Musique Tcho tcho les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, on se retrouve aujourd'hui à la zone de loisirs j'espère que tout le monde va bien, on a un petit rayon de soleil, alors pourquoi ça irait pas ? donc aujourd'hui je vous présente un petit off-road, vous l'avez vu dans la vidéo concours puisque là il est à gagner et je vais vous l'offrir, on va faire le tirage ensemble bien sûr juste après à la maison donc je vous présente de la marque WPL, un petit off-road spécial franchissement j'ai envie de dire donc c'est le C14 de chez WPL, un petit 1 16ème, donc encore une fois vous l'avez déjà vu mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà ce qu'on trouve quand il arrive à la maison donc châssis de simulation, absorbeur de choc, donc amortisseur avec un squelette en aluminium donc bah écoutez ça a l'air d'être un petit joujou assez sympa et surtout assez réaliste et on va insister là-dessus parce que ça reste un jouet pour enfants bien sûr il vaut pas non plus 100€, on en est très très loin vous le verrez aux alentours des entre 25 et 40€ maximum selon les sites bien sûr le lien sera dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus si vous voulez voir, hop, la fiche technique, allez c'est parti, qu'est-ce qui se passe quand on le reçoit ? bah vous allez voir, il y a un intérêt, habituellement je ne fais pas de déballage attention au bruit, tac, donc généralement je ne fais pas de déballage mais là aujourd'hui je vais vous montrer que c'est intéressant quand même pour les enfants donc bien sûr une petite notice en anglais, rien de particulier, juste pour vous montrer ce que je vais vous montrer là sinon au niveau des manipulations et des directions c'est vraiment très simple donc voici le petit WPL C14, tiens ils ont oublié de marquer le 14 là et j'ai pas de sticker, j'ai pas d'autocollant pour mettre 14, ça vu ça manque ça donc on a des petits phares à l'avant, on voit pas mal de petits accessoires également je vais vous faire découvrir tout de suite ce qu'ils appellent le châssis en aluminium donc c'est une armature châssis alu qui fait simplement le tour de l'engin sinon tout le reste est en plastique donc ça ne grimpe pas si vous roulez dans l'eau bien sûr évitez de l'immerger encore une fois mais là on a une bonne garde au sol donc même si vous mettez de l'eau à mi-roue il n'y a vraiment aucun souci donc voilà pour ce petit châssis alors tout l'intérêt de cet engin c'est dans la finition, c'est dans le détail on voit le petit coffre ici qui s'ouvre pour venir cacher la batterie tout simplement on a une petite roue de secours qui est une réelle roue qu'on peut tout à fait interchanger avec une autre je ne suis pas sûr que vous alliez crever parce que là les pneus ne sont pas gonflés mais en l'occurrence vous avez une roue de rechange donc on est vraiment basé sur la simulation en jouet voilà c'est un premier prix mais basé sur la simulation la carrosserie est vraiment superbe, c'est vraiment joli, bien fini, bien brillante et vous allez avoir des accessoires dans ce petit engin je le mets là, assez intéressant donc bon j'en ai défait la moitié, rassurez-vous, celui qui va le gagner je démonte tout ce que j'ai mis et je le remets dans le sachet donc comme je vous disais dans la vidéo concours qui est encore valable, allez-y, ici là, clac, vous cliquez vous avez tout un tas de petits accessoires qui sont sur cette broche à décrocher donc on voit qu'il me reste un essuie-glace il me reste également deux poignées, deux portes, ici et on a aussi, comme vous le voyez ici on a deux petits crochets supplémentaires qui se mettent à l'avant et on a aussi deux petites barres, ici, de direction donc en remplacement, si jamais vous en cassez une donc c'est plutôt sympa d'avoir pensé à ça alors, le premier jeu qu'il va y avoir quand vous déballez justement cet appareil ça va être de tout monter sur l'engin comme vous le voyez ici, il n'y a que deux choses à visser donc les enfants pourront demander un peu d'aide s'il y a besoin ce sont les marchepieds qui tiennent avec deux petites vis chacun donc bien sûr les vis sont dans le petit sachet avec le reste et sinon vous avez, écoutez, les rétroviseurs à clipser les poignées à clipser le petit, ici, la petite prise d'air tout simplement, parce que c'est un vrai 4x4 la prise d'air, les faux feux la fausse rampe de feu qui est sur le devant et également les petits crochets rouges que l'on voit ici les crochets de traction donc tout ça, vous devrez le monter vous-même les assembler tout simplement pour que votre appareil ressemble vraiment à un petit engin pour le off-road qu'est-ce qu'on a de plus ? on a deux phares ici, qui sont des vrais phares alors vous allez voir, quand vous mettez la voiture en route les phares se mettent à clignoter si la radio n'est pas allumée à partir du moment où vous allumez la radio les phares vont être fixes et vont rester en constant il n'y a pas moyen de les éteindre donc vous aurez les feux constamment allumés alors, petit reproche tout de suite que je vais lancer sur cet engin j'en ai pas beaucoup des reproches parce que comme je vous l'ai dit il vaut une trentaine d'euros donc si vous allez voir l'équivalent dans les magasins en France à 30 euros, vous n'aurez pas ça c'est sûr et certain mais le petit reproche que je lui fais quand même c'est la direction donc je vais vous présenter la radio commande tout de suite bon écoutez, c'est simple il n'y a pas grand chose vous avez le chargeur ici, USB pour la batterie et la petite batterie 6V qui est là et NIMH qui est fournie avec que vous devrez enfiler dans le coffre je vous montre ça tout de suite sinon on parle de la radio donc deux piles LR6 simplement dans la radio ici est-ce que je... non, j'ai pas remis la vis si je vais pouvoir vous montrer donc deux piles LR6 tout bêtement et alors cette radio toute simple alors on ne peut pas la poser déjà puisqu'elle ne tient pas elle n'a pas le socle à moins de la mettre sur le véhicule en lui-même ça tient pour le ranger sur l'étagère donc on a une petite radio toute simple avec une marche avant, un point neutre et une marche arrière et par contre, bon rien d'autre à part le bouton de mise en route ici qui va clignoter aussi le LED, je ne sais pas si vous le verrez avec la lumière et ça reste fixe quand ça se connecte à l'engin et sinon la direction bah écoutez, on n'a pas de proportionnalité on a juste un contacteur à gauche un contacteur à droite qui vont automatiquement braquer les roues donc c'est le seul petit reproche que je fais maintenant pour avoir sur un engin à ce prix là avec la finition qu'il apporte je pense qu'ils ont basé beaucoup plus sur la simulation finition pour avoir un bel objet que sur la maniabilité donc l'accélérateur est bien proportionnel lui, vous pouvez y aller doucement ou assez rapidement en fonction de la pression sur la gâchette mais la direction, elle, n'est pas proportionnelle c'est simplement deux contacteurs donc c'est un des seuls reproches que je vais lui faire parce que je l'ai testé vite fait à la maison vous avez vu quelques petites images dans la cour mais pour le prix je n'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher lui reprocher, c'est vraiment un petit engin sympa parce qu'il fait ce qu'on lui demande tout simplement il ne faut pas s'attendre à des performances de ouf mais ça fonctionne en tout cas donc pour le branchement de la batterie vous attrapez simplement votre câble ici vous n'avez qu'un sens pour pouvoir le brancher vous allez clipser et ensuite on va simplement insérer la batterie dans la partie coffre ici vous repoussez un petit peu le câble et le coffre est fermé et on ne voit plus rien donc ça c'est plutôt sympa aussi et ça donne un petit peu de poids en plus à l'engin bien placé sur le centre et c'est super important pour la compétition vous l'avez bien compris donc voilà ce petit engin prêt à rouler donc on a en dessous le petit bouton l'interrupteur on off qui est là et juste à côté à l'ancienne comme ce n'est pas une direction proportionnelle on ne peut pas la régler de la télécommande de la radio elle est à régler ici directement donc écoutez les gens assez vintage comme moi connaissent bien ce petit principe d'alignement de roues donc si votre appareil ne va pas tout à fait droit c'est sur cette petite molette de réglage qu'il faudra jouer pour récupérer l'alignement droite-gauche tout simplement et la mise en route comme je vous disais donc là sur ce véhicule vous pouvez allumer l'engin avant la radio tac je le mets en route et comme je vous disais j'espère que vous le verrez avec la luminosité les LED clignotent en attendant la connexion donc là il suffit d'allumer la radio ici tac pour que autant la LED devienne fixe sur la radio ainsi que sur la voiture les phares sont fixes donc prête à rouler prête à faire des trucs de malade donc voilà vous avez tout on est parti pour se faire un petit essai si vous êtes sage je mettrai des petites caméras dessus là pour voir ce que ça donne en vue en immersion ou alors petit clin d'oeil ça me trache en vue immergée je ne mettrai pas mon masque de plongée allez c'est parti pour un petit test allez c'est parti pour une petite balade on y va doucement voyez j'appuie doucement sur la gâchette il se promène doucement alors une autre particularité c'est écouter on a l'impression d'entendre un moteur à partir du moment où je tourne ça fait vraiment un bruit de moteur donc là je vais doucement voyez la direction comme c'est des clics automatiquement j'ai un moteur qui force sur la direction tout bêtement donc c'est original je ne sais pas si ça apporte grand chose à l'appareil on n'a pas un angle de braquage monstrueux mais ça suffit largement mais par contre on a ce petit bruit qui fait vraiment penser à un moteur dès que vous tournez allez roule donc entre 30 et 50 mètres de portée pour ce petit engin j'accélère un peu ah on va faire des cascades là bas hop là ça passe allez reviens allez je suis à fond environ donc je vous ai dit 12-15 km heure maximum pour la vitesse de pointe allez on va le suivre un peu alors comment se comporte sur des obstacles bon les amortisseurs font bien leur boulot en tout cas on va aller jusqu'au bout là bas ça passe les petites margelles alors bien sûr c'est pas pour faire des cascades je vous l'ai dit il est vraiment pas fait pour ça c'est vraiment pour de la simulation allez on passe en douceur hop hop ça passe tranquille hop hop allez on va regarder ces réactions de face allez on les voit plus hop là c'est parti on ralentit sur les obstacles et on passe en douceur tac ou du loin allez le voilà allez on passe en douceur tranquillement yes allez on va aller se faire un petit peu de off-road et il passe il passe sans problème il emmène dans les petites feuilles bon ça force un peu alors par contre là je ne remonterai pas je ne pense pas on va essayer si sans problème allez une petite balade allez est-ce qu'on grimpe oh ça m'étonnerait si bravo ah bah pour un petit engin ça va allez on y va en douceur allez hop en reculant en ralenti ça passe sans problème petite vue sur l'étang gros dérapage le voilà avec ces petits feux allez on va lui mettre une petite caméra ou deux et on va faire de la prise de vue allez c'est parti juste deux doubles faces j'ai rien mis sachant que c'est pas trop violent allez c'est parti en immersion de off-road salut petit mec allez on va partir à travers les feuilles oh je vous fais visiter la zone de loisir les filles ça passe oh j'ai récupéré quelques trucs mais ça passe allez petite balade ça force mais ça monte alors là on tourne légèrement sur la gauche donc je vais redresser un petit peu ça tourne légèrement sur la gauche donc c'est par là il faut que je le mette un peu par là on va essayer voilà il va tout droit maintenant je suis en vitesse de pointe ne prenez pas peur allez c'est parti pour du franchissement donc vraiment un petit joujou rigolo franchement voilà comme je vous avais dit pour les enfants à partir de 6 ans pour moi c'est très très bien pas de grosse vitesse aucun danger et franchement de quoi s'amuser pour commencer à franchir à faire du off-road disons à ne pas être bloqué tous les 5 mètres allez ça force mais ça passe magnifique allez et ouais et ouais et ouais ça passe on va trouver les limites de l'engin attention attention marche arrière et on passe là ça passera pas là ça passe on y va tranquillement on freine dans la descente allez on y va progressivement sur la gâchette et voilà on va tester la portée on va tester la portée pendant qu'il y a un petit peu de batterie même si on n'est pas loin d'être au bout là on est à 10 mètres ça répond toujours là on est une vingtaine de mètres ça répond toujours je le vois gauche droite ça fonctionne on a atteint les 30 un peu plus de 30 mètres oh bah largement ça tourne toujours sans problème allez demi-tour on est à 50 mètres on revient donc on a nos 50 mètres de portée c'est pas la peine de demander beaucoup plus pour cet appareil là ça suffit largement il fait son petit train-train allez on va se faire un petit peu de off-road on va passer entre les deux arbres hop ça apprend les perspectives quand vous êtes à 10-20 mètres c'est pas toujours évident de voir la perspective savoir par où on passe hop ah joli j'espère que les petites images seront sympas allez on va descendre la côte on va attendre une vitesse fulgurante là ça va fumer attendez je vais en bas de la côte et il remonte en marche arrière et ouais sans problème pourtant c'est une belle petite côte allez on va se faire demi-tour et on reprend la côte dans l'autre sens ah ça force un peu mais ça y va bah écoutez les 4 roues motrices fonctionnent parfaitement bien on va le faire forcer encore un peu hop bon petit angle de braquage mais c'est moi à l'envers à l'envers bim bon bah ma foi plutôt bonne petite autonomie hop là il faut trouver les endroits les plus judicieux pour passer allez on va prendre le chemin du retour de la maison et on va aller tirer au sort pour savoir à qui appartient ce petit WPL C14 bon j'espère que vous avez apprécié la balade c'est vraiment de la balade on n'est pas dans l'extrême comme d'habitude j'en ai une nouvelle à vous montrer une petite 1 12ème rassurez-vous là on ira faire un petit peu plus de saut un petit peu plus de de bâche comme on dit donc oui la vidéo concours est toujours en ligne allez-y parce qu'il reste encore le petit Ishin E58 à gagner ainsi que le petit Kubi je ferai le tirage au sort de ces deux là des deux derniers lots lors de la dernière vidéo celle que je ferai pour le E58 écoutez je suis assez surpris par l'endurance de ce petit engin c'est vrai qu'on n'a pas une grosse vitesse mais on a quand même un temps de jeu très très respectable une bonne portée même si c'est vraiment pas un engin de l'extrême encore une fois c'est vraiment un engin pour les enfants pour s'initier au pilotage papa peut même installer une petite caméra FPV pourquoi pas vraiment rien de compliqué hein papa ? qu'est-ce que t'en penses ? pas compliqué là-dessus de mettre une petite TX-02 par exemple pour pouvoir initier l'enfant au FPV parce que franchement génial pour le FPV vu qu'on a le temps vu que c'est pas super rapide l'enfant aura le temps de s'y faire on est plus dans le réalisme même si c'est vraiment un jouet on est beaucoup plus dans le réalisme que par rapport à ce qu'on voit d'habitude ce que j'ai l'habitude de vous présenter là on est vraiment sur un petit engin bien réaliste en off-road je dirais pas que c'est un top je dirais pas que c'est un best-of me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais voilà franchement mignon comme tout pas grand chose à lui reprocher à ce petit WPL plutôt propre ah yes ça faiblit un petit peu allez je le ramène et on s'arrête là on va aller faire le tirage au sort bon ben j'espère que ça vous aura plu oula double filmage on se retrouve devant le PC on va voir à qui appartient ce petit joujou je vais le nettoyer un petit peu mais sinon nickel pas de bobo allez c'est parti y'a plus les amis ça y est j'espère que la petite balade vous a plu maintenant c'est le moment de passer aux choses sérieuses on va faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné le WPL C14 qui est tout propre prêt à emballer bien sûr faut encore que je démonte tous les petits accessoires rassurez-vous vous devrez le faire alors vous avez l'habitude je prends le lien de la vidéo concours bien sûr hop que je mets ici et je charge les commentaires tac donc c'est bien la bonne vidéo vidéo concours 300 likes 290 commentaires c'est parti on espère que ce sera quelqu'un qui voulait le WPL il y avait du monde il y avait beaucoup de monde aussi sur le Isshin E58 donc c'est parti dans 3 2 1 alors Isshin E58 je vous dis pas qui c'est je relode les commentaires je veux pas faire de malheureux non plus je pique le winner et pareil E58 allez je lade je recharge je relance c'est parti Isshin E58 allez est-ce qu'on va trouver un gagnant pour ce WPL C14 tac alors oui ça y est Passion Drone 54 oh je le connais je le connais celui-là salut à toi mon bon Seb comment tu vas donc Passion Drone 54 et l'Otah j'espère que ça va mieux de ton côté bon sinon moi la WPL C14 de chez Obi-InRC donc il a bien répondu au commentaire m'a tapé dans l'oeil pour le côté finition pour ma déco RC bah écoute c'est parfait c'est tout à fait ça c'est vraiment un engin qui est fait pour la déco donc mon petit Seb de Passion Drone 54 vous l'avez vu c'est du hasard et mais je suis content de tomber sur des abonnés de longue date puisque ça fait un moment qu'il est abonné à ma chaîne donc Passion Drone 54 tu as gagné le WPL C14 bah écoute je suis content pour toi je te félicite et puis bien sûr on rentre en contact en privé soit par Facebook soit par mail Facebook on a l'habitude de se contacter par là donc j'attends tes coordonnées pour pouvoir t'envoyer ce WPL allez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve très bientôt pour la vidéo du ICHIN E58 qui est là qui attend plus que nous et le tirage au sort des deux qui restent à gagner bien sûr allez en attendant portez vous bien à bientôt dans mes vidéos ciao ciao salut Tazou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501